Repérer les fausses cartes, rester discret sur ce que l'on possède, installer un entrebailleur, des conseils pratiques de la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines. Une soixantaine de personnes s'est déplacée à la maison des familles de Saint-Cyr-l'école mardi soir. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ce brassard ? Ici il y a un scratch noir pour pouvoir mettre notre numéro à Rignot. Le but de l'intervention, faire des cibles préférées des arnaqueurs, des personnes averties. D'autant plus dans cette période de fin d'année et sa traditionnelle vente de calendriers à domicile. Les facteurs et les pompiers en général on les connaît, puis ils ont des calendriers particuliers qu'on reconnaît. On se méfie quand même parce qu'on ne sait jamais. Et ensuite vous avez les éboueurs, on l'a entendu tout à l'heure, des gens qui se font passer pour des associations caritatives et qui veulent vendre des calendriers. Et là la ligne de conduite c'est de dire ok je veux donner aux éboueurs donc je donne au moment où ils ramassent les poubelles. Et si je veux donner une association caritative, je ferai un don, soit en ligne sur internet, soit je ferai un don, j'enverrai un chèque à l'association. Et si j'ai un doute, je fais le ? Lissaire ! Dernière révision pour les seniors qui ont pris note de tous ces conseils. On nous a montré les cartes professionnelles de police qui sont nouvelles, qui ne sont pas du tout celles de Julie Vesco ou de Corinne Touzé. Plus d'arnaques possibles à Saint-Cyr-l'école maintenant que la population est avertie. Et si jamais vous avez des doutes, la police rappelle de ne pas hésiter à faire le 17.